Monsieur Fekomnen Betirovitch, vous êtes écrivain, journaliste et serbo-français. Permettez-moi de vous remercier infiniment d'avoir eu la gentilleuse d'accord de cet entretien à la radio francophone iranienne. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Merci, c'est très gentil. Merci beaucoup. Le fait qu'on ne peut pas s'exprimer sur les médias de ce pays, il est bon qu'on puisse s'exprimer sur les médias de notre pays, notamment sur votre radio francophone. C'est un honneur pour la radio francophone iranienne. C'est un honneur pour nous de vous exprimer sur l'antenne de la radio francophone iranienne. C'est une tribune de la vérité, une des rares tribunes de la vérité aujourd'hui. Et comme je l'ai écrit dans un texte, c'était en fait un discours que j'avais fait il y a plusieurs années, seule la vérité peut sauver le monde. J'ai paraphrasé les mots de Dostoyevsky, seule la beauté peut sauver le monde. Mais les choses ont empiré depuis Dostoyevsky à tel point qu'aujourd'hui, on peut dire que seule la vérité peut sauver le monde. Merci beaucoup. Ce sont des paroles encourageantes de votre part, des paroles encourageantes pour l'équipe de la radio francophone iranienne. Monsieur Bechirovitch, en fait Bechirovitch, la Syrie fait l'objet ces jours-ci d'une campagne sans précédent. Il y a en fait des troubles qui ont été provoqués à l'intérieur de ce pays. Le président syrien, Bachar Al-Assad, a prononcé un discours devant l'Assemblée, devant le Parlement du pays. Il a dit que son pays, c'est-à-dire la Syrie, est actuellement victime d'une guerre menée de l'extérieur. Comment évaluez-vous, en fait, cette déclaration du président syrien, monsieur Bachar Al-Assad? Eh bien, je dirais plus loin, je dirais que c'est une conspiration, une congération contre un pays souverain que est la Syrie, qui est menée de l'extérieur. Moi, je suis très sensible à cela, parce qu'en tant que Serbe, mon pays, la Syrie et Monténégro, ont passé par là en 1999, c'est-à-dire il y a 13 ans. Eh bien, c'est en fait le scénario qui était établi une fois au Kosovo, et il s'est répété dans une certaine mesure en Afghanistan, et puis en Irak, et surtout en Libye l'année dernière, et puis en Syrie depuis plus d'un an. Il y a ce chaos que les Occidentaux ont créé dans ces pays, dans ces pays qui étaient l'exemple d'un pays multiethnique, de la concorde multiethnique et multiconfessionnelle. Et alors, c'est tout à fait aberrant que l'Occident, qui prône la vie multiethnique, multiculturelle, etc., s'emploie à détruire cette vie en Syrie, comme il l'a détruit en Libye, et comme il l'a détruit en Irak. Parce qu'en Irak, il y avait 800 000 chrétiens, au moment où il a été attaqué en 2003, et bien maintenant, il n'en reste peut-être pas que quelques dizaines de milliers. Et c'est la même chose, la même chose s'est produite en Syrie, et ça va s'est produite en Libye, et ça va s'est produite en Syrie si les choses tournent mal, c'est-à-dire s'il y a l'intervention militaire de l'OTAN, comme beaucoup en souhaitent, prônent, clament, appellent. En commençant par un personnage dont vous avez entendu parler, qui s'appelle Bernard-Henri Lévy, connu, plus connu sous le nom BHL, qui encore hier soir prenait l'intervention, la guerre de l'OTAN contre la Syrie, la guerre à l'exemple de la guerre criminelle, et dont il était un des prophètes, un des propagandistes, donc à l'exemple de la guerre qu'on a menée contre la Libye l'année dernière. Monsieur Beshudovic, s'agissant, vous savez, de l'Irak et du Kosovo, vous savez, l'intervention militaire au Kosovo a été menée par l'OTAN sans l'aval du Conseil de sécurité de l'ONU. L'intervention militaire en Irak aussi a été menée encore sans le feu vert du Conseil de sécurité de l'ONU, parce qu'à l'époque, les Français avaient menacé de boycotter la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU. Là aussi, les Américains s'agissant de la Syrie disent être prêts à contourner le Conseil de sécurité faute d'une solution politique. Comment peut-on expliquer cette prise de position de Washington ? C'est facile à expliquer, c'est tout à fait dans la logique de Washington, de la politique américaine, de la conquête, disons, sinon de la conquête du monde, parce que c'est trop tôt, il y a la Chine, il y a la Russie, il y a une grande partie du monde où ils ne peuvent rien faire, sauf de la subversion, comme ils ont fait en Russie lors des élections parlementaires et présidentielles. Mais ils s'en passent des résolutions des Nations unies. Heureusement que la Russie tienne ferme cette fois-ci. Le président Hollande s'est déclaré l'autre jour à la France 2 qu'il s'employerait à persuader le président Poutine lors de leur rencontre l'autre jour ici à Paris, mais il n'a pas réussi. Donc, je crois qu'ils hésitent un peu tout de même, parce que même en Libye, il y avait une résolution du Conseil de sécurité, mais là, les Russes, on les a trompés, on a berné les Russes, on a dit, et vu l'expérience de la Libye, le Russe, cette fois-ci, semble tenir bon. Et il est à espérer que ça empêchera tout de même les États-Unis et l'OTAN, c'est-à-dire les Occidentaux, de se lancer dans une nouvelle aventure criminelle. C'est-à-dire, après, la Serbie, l'Afghanistan, l'Irak, la Libye, c'est maintenant la Syrie. Je garde l'espoir, je garde l'espoir. M. Bessirovitch, en fait, vous savez, vous venez d'évoquer la question libyenne, les autorités du Kremlin ne sont absolument pas contentes de ce qui a été fait dans ce pays, par la France, les États-Unis et les autres pays qui ont donné une intervention militaire en Libye, s'agissant du Kosovo et également de l'intervention militaire. À l'époque, vous savez, la Russie était dirigée par un certain Boris Heltine qui était quand même soumis un peu à l'Occident. Mais maintenant, Vladimir Poutine reste ferme face aux Occidentaux en ce qui concerne la question syrienne. Jusqu'où, d'après vous, la classe dirigeante russe va pour, en fait, barrer la route à cette machine de guerre de l'Occident ou, pour mieux dire, à cette machine de guerre de l'OTAN ? Eh bien, j'espère qu'ils vont aller jusqu'à vous. D'autant que ce ne sera pas seulement la destruction de la Syrie comme il y a eu la destruction de la Libye, un paradis dans les déserts africains, c'était la Libye. Eh bien, on l'a transformé en enfer, de tout le point de vue économique, humain, etc. Eh bien, donc, ce ne sera pas seulement un pareil. Ils ne créeront pas seulement les Occidentaux un pareil enfer en Syrie, c'est-à-dire où la guerre civile sera générale, où tout menera la guerre contre chacun, etc. Mais ce sera aussi, si la Russie cède, une défaite de la Russie sur le plan international. Et je pense que la Russie ne peut pas se permettre une telle défaite et qu'elle en est consciente. Et que la Russie, avec la Chine, va tenir bon jusqu'à la fin.